... Face à la pluralité des possibilités de financement public et leur caractère mouvant, il est essentiel d'apprendre à se positionner. Voyons les différentes questions à vous poser dans votre projet de recherche de subvention. Première étape, qui peut porter un projet ? Le porteur de projet peut être une entreprise de toute taille. En bonne situation financière et qui va créer de l'emploi grâce au projet. L'entreprise doit aussi disposer de fonds propres au moins égales au montant des aides demandées. Et enfin, l'entreprise doit disposer des moyens à la hauteur de ses ambitions. Deuxième étape, qu'entend-on par définir son projet ? Postuler un appel à projet, c'est avant tout participer à une compétition face à des projets concurrents. Si le fait de répondre au cas des charges est la base de l'éligibilité, cela n'est pas suffisant. Il faut démontrer qu'au-delà des apports du projet pour votre entreprise, il propose une démarche unique qui permet de répondre aux besoins non satisfaits du marché, tout en contribuant à des impacts forts pour la filière, la région et pour la France. Ainsi, définir son projet, c'est quoi ? C'est décrire des objectifs précis, quantifiables, réalisables, par exemple en vue de moderniser, gagner en productivité, répondre à une demande du marché non satisfaite, plus particulièrement pour les projets de R&D et d'innovation. Ensuite, structurer son projet en définissant les différentes étapes de sa réalisation, le calendrier, le lotissement des travaux, les impératifs des commandes à passer par exemple, les jalons et les livrables. Justifier la décoction de vos compétences, de vos ressources et de votre capacité financière. Démontrer la cohérence entre le budget du projet et les activités prévues. Décrire les impacts mesurables et démontrables du projet pour l'entreprise. et aussi pour l'ensemble de la filière, la région et pour la France. Par exemple, la contribution à la transition écologique, énergétique et environnementale, la création d'emplois, le bien-être des salariés et la souveraineté nationale. Troisième étape, pourquoi les thématiques couvertes par le projet sont importantes ? Cela déterminera aussi la recherche des dispositifs de financement et permettra d'identifier éventuellement un financement sur une autre thématique. Ainsi, si votre projet porte essentiellement sur la compétitivité, c'est-à-dire conquérir de nouveaux marchés ou répondre à de nouvelles demandes du marché, il faut aussi regarder les thématiques environnement, énergie, innovation, pour ne négliger aucune piste. Quatrième et dernière étape, évaluer et se questionner sur notre écosystème financement public. Pour gagner en efficacité, prenez le temps de faire un bilan des expériences passées dans votre entreprise et d'identifier les compétences présentes dans vos équipes autour de ce sujet. De même, des informations complémentaires peuvent être recueillies auprès des fédérations professionnelles. Enfin, gardez le contact avec les administrations clés que sont les régions, les communautés de communes ou d'agglomérations. Rappelons qu'il est essentiel de penser au calendrier de votre projet et de la recherche de subventions, car il ne faut surtout pas avoir passé commande d'éléments de votre projet avant d'avoir déposé votre dossier. En conclusion, pour commencer à vous familiariser avec le champ des possibles, il existe des plateformes gratuites et publiques que vous pouvez consulter. Il est aussi indispensable de consulter les sites des différents financeurs publics, tels que la BPI, l'ADEME et aussi les sites du conseil régional où se situe l'entreprise portage du projet.